Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 15 et 16 novembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ce n'est pas approprié à un signe astrologique en particulier. C'est pour tout le monde, voire les énergies un petit peu globales pour chacun d'entre nous. Donc on va voir comment se passe ce week-end, en tout cas du 15 et 16 novembre. Donc on y va, on va regarder déjà en deux ou trois cartes, quelle va être l'énergie du week-end. Alors si elle pouvait tomber sur la table les cartes et pas par terre, ça serait bien. On a le roi de coupe qui est tombé. Donc ça nous parle d'amour, ça nous parle de bienveillance, ça nous parle d'amour inconditionnel. Ça peut nous parler d'un papa. Vous avez en tout cas l'as d'épée et la 7 d'épée. Donc il y a peut-être une situation qui va vous demander d'être stratégique, d'être intelligent. Mais il se peut aussi également que vous appreniez une nouvelle ou une vérité qui pourrait, effectivement on a la 10 d'épée, qui pourrait un petit peu vous faire du mal. Peut-être une situation où on vous trahit. Ok, donc pour ce week-end on a la 7 de denier et on a le pendu, deux cartes de patience. Là ça nous indique quand même qu'il faut savoir être patient si on veut récolter les fruits de notre labeur. D'accord ? Pour moi ici vraiment, c'est vraiment lié, et j'arrête pas de le dire de toute façon, mais à la situation dans laquelle on est actuellement. Je pense que voilà, c'est encore un week-end qui va être peut-être plan-plan, qui va être un petit peu dans l'attente, la réflexion, parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se déplacer sans avoir à le justifier. Donc c'est vrai qu'avec le pendu, c'est un week-end où on va réfléchir beaucoup à cette notion de patience, à comment peut-être voir les choses d'un angle différent par rapport à ce que l'on aimerait récolter. Parce que la 7 de denier c'est quand même la récolte de ce que l'on a semé. On n'est pas encore tout à fait dans l'apogée, mais on est quand même dans la récolte. Ça veut dire que là, on est dans la phase où on récupère les fruits, mais qu'on n'a pas encore mis sur l'étalage, qu'on n'a pas nettoyé, qu'on n'est pas en train de vendre ou qu'on est en train de manger, par exemple. Mais là, on est dans la phase de je ramasse. Donc je récolte en fait, par rapport à une situation, j'en récupère en tout cas les premiers, je ne sais pas comment on dit, mais enfin les premières bases, on va dire comme ça. Et ça vous demande quand même de vous pencher sur la situation, de comment est-ce que vous allez peut-être vous servir de ça. Il y a vraiment en tout cas cette réflexion de comment je vais utiliser ce que je viens de récupérer, ce que je viens de récolter, qu'est-ce que je vais en faire. Ça peut être énergétique, ça peut être le fait de récupérer une forme d'énergie, d'avoir plus d'énergie, et du coup à savoir comment est-ce que vous allez la canaliser, cette énergie. Bon, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur quelque chose qui est retenu ici. On a de la retenue. Allez, on va faire le tirage en trois celtiques pour le week-end, du 15 et 16 novembre. On va faire le tirage en trois celtiques. Trois d'épées. Tout à l'heure, on a quand même vu qu'il y avait une situation dans le tarot grand luxe. On a quand même vu qu'il y avait quand même une situation qui va blesser. Il y a quand même une situation de fin. On a un résultat en tout cas administratif ou alors une communication verbale. Il y a une vérité qui ne va pas vous plaire. En tout cas, on a cette notion d'être un petit peu pris pour un lapin de trois semaines. Donc, je ne sais pas sur quoi ça va jouer. Si c'est pour tout le monde, ça ne va pas bien sûr agir pour tout le monde. Mais quand même des personnes qui vont avoir une vérité qui ne va pas forcément vous plaire. ou un document qui ne va pas vous plaire. Allez, la 5 de denier. Ok, la perte, le rejet. Et l'as de denier. Bon, là, ça nous indique quand même que par rapport à quelque chose qui est en manque, avec la 5 de denier, il y a un manque matériel financier. Il peut y avoir un manque affectif également. On se sent complètement mis de côté. On se sent seul. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de travail et qu'effectivement, avec cette situation de confinement, c'est sûr que vos week-ends ne doivent pas être non plus la joie. Alors, ça ne doit pas être le top du top. Si vous ne pouvez pas sortir, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté. Et ce n'est pas très, très agréable. Ensuite, on peut avoir, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir perdu un contrat. D'accord ? Ou que vous ayez abandonné un travail. C'est possible aussi. Mais bon, c'est vrai qu'en premier, on a quand même la 5 de denier. Ensuite, on a l'as de denier. Mais pour moi, c'est quand même aussi, voilà, pour des personnes qui étaient vraiment appauvries, qui étaient vraiment dans une forme un petit peu de rejet au niveau professionnel, par exemple, même sentimental, ça peut jouer sur l'affectif aussi. Il se peut qu'il y ait une proposition. Il se peut qu'il y ait, en tout cas, une démarche dans ce sens, avec l'as de denier, qu'on vous propose peut-être un travail. On vous propose peut-être une sortie. On vous propose peut-être, voilà, de faire quelque chose avec une personne ou, en tout cas, dans un projet, qu'il soit professionnel ou tout simplement en loisir. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai le loisir qui ressort, mais bon. Vous, le défi... Pardon, je suis désolé, mais j'ai la gorge qui est enrouée aujourd'hui. Ce que vous souhaitez, ce qui va arriver malgré vous, le passé, proche, l'avenir du week-end, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, vos peurs ou les espoirs, et le résultat. Dote-deck, j'ai... OK, parce que là, dans le dote-deck, quand même, on a la 5 de denier. Donc, je vous parlais d'être rejeté, de se sentir appauvri, d'être démuni. C'est le manque aussi affectif. Et on a la 2 de denier et on a la 5 de couple. Donc, il y a bel et bien, en tout cas, une situation dans laquelle vous vous sentez déséquilibré, lié ici à un échec, lié à... Alors, soit une perte sentimentale qui vous rend mélancolique, qui vous met dans l'échec. Il y a une situation où, en tout cas, il y a eu blessure ici. On s'est senti trahi, on s'est senti blessé. On est toujours accroché à une personne ici, ou à une situation dans laquelle on n'a pas eu gain de cause, par exemple. On sent, en tout cas, l'échec ici. La 5 de couple, la 5 d'épée. On a peut-être du mal à lâcher prise sur la situation. Alors, vous, l'impératrice, ok. C'est plutôt pas mal. Ici, vous, vous êtes donc en position d'impératrice, ce qui veut dire que vous êtes dans la gestation, vous êtes dans la préparation ou l'élaboration d'un projet, également. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'opulence. C'est d'être, en tout cas, dans cette énergie d'amour aussi, d'amour maternel, parce qu'elle représente la mère, l'impératrice. Donc, il y a cette notion de maternant. Il y a cette notion de coucouner aussi, quelque part, donc de confiner quelque chose, d'une forme de gestation, en tout cas, de préparation. On prépare, vous préparez peut-être quelque chose. On voit bien ici, avec le pendu et l'assette de denier, vous êtes en train de préparer quelque chose, d'y réfléchir, du moins, d'accord ? Mais là, c'est vrai que vous vous sentez peut-être dans cette énergie un petit peu de connexion un peu avec la terre. Il peut y avoir cette connexion avec la terre, avec l'abondance. Mais l'abondance, pas l'abondance financière ou matérielle, mais plutôt l'abondance que la terre peut produire, en fait. Vous êtes vraiment dans cette patience. Il y a vraiment cette patience à attendre cette abondance. Ce qui fait obstacle, c'est le travail. C'est ça, en fait. On a cette notion d'attente. On attend peut-être le résultat par rapport à une demande d'embauche. On attend peut-être de reprendre son travail parce qu'on est peut-être en chômage partiel. Et là, on voit bien qu'avec la 8 de denier, ça représente bel et bien le travail. C'est le défi, c'est l'obstacle. Soit c'est vraiment d'élaborer ici, qu'il est difficile d'élaborer un projet professionnel parce que la situation vous l'empêche. Soit c'est d'attendre ici qu'on ait un résultat par rapport à son emploi. Ou qu'on attend tout simplement d'avoir un travail. Mais c'est vrai que là, c'est le travail qui fait obstacle. C'est votre emploi. Dans ce que vous souhaitez le plus, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment d'avoir déjà des petites rentrées d'argent au fur et à mesure. D'avoir une évolution financière. C'est d'avoir aussi cette patience et d'avancer en tout cas en sachant que j'avance lentement mais sûrement. Mais pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse qui est liée au professionnel et au matériel, financier, professionnel. Donc vous attendez en tout cas quelque chose. Peut-être un salaire. Vous attendez peut-être le résultat ici du travail que vous avez fourni. C'est peut-être ça qui fait obstacle. Et vous attendez ici une somme d'argent. Vous attendez en tout cas qu'on vous contacte. Mais voilà, c'est en tout cas le souhait que cette nouvelle arrive vers vous. Cette nouvelle financière ou matérielle. Malgré vous, vous avez la princesse d'épée. Ça représente le page d'épée. Donc c'est vrai que là, il peut être question de communication qui peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez être face à des personnes où ça peut être... Oula, pardon, je suis désolé. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Ici, je vous disais avec le page de la princesse d'épée. On a quand même cette notion de communication qui ne va être pas forcément diplomate. Mais malgré vous, comme c'est quelque chose qui arrive malgré vous, il y a quand même cette notion d'analyse. D'analyser. Mais déjà, je le sens au niveau de la gorge. Il y a un problème de communication. Il y aura un problème de communication depuis tout à l'heure. De toute façon, j'ai la gorge qui est enrouée. Il y a un problème de communication. On n'arrive pas à communiquer. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est vraiment d'agir comme la princesse d'épée. C'est-à-dire de peut-être analyser, prendre le temps d'observer la situation avant de communiquer. D'accord ? Il y a vraiment en tout cas le fait de ne pas réussir à s'exprimer. Simplement parce qu'il manque peut-être des éléments. Vous n'êtes peut-être pas non plus dans l'énergie de communication. Donc, ça manque de diplomatie, effectivement. Mais on a quand même cette notion de pouvoir voir quelque chose arriver ici. On voit bien sur ce personnage, avec sa longue vue, elle observe de loin. Donc, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de loin. Je pense que c'est cette situation, en tout cas, que vous attendez. Et qu'on attend que les choses arrivent. Alors, dans le passé, le pape. Dans le passé, il a pu y avoir, en tout cas, une personne qui a pu vous aider. Peut-être un médiateur ou un psychiatre, un psychologue, un thérapeute. Peu importe, ça peut être aussi une personne qui vous aide sur le plan financier. On a quand même beaucoup de deniers qui ressort. Donc, on a quand même peut-être quelqu'un qui vous aide à remettre un petit peu de l'ordre. Ça peut être un ami, c'est une personne, en tout cas, qui peut être plus âgée que vous. Pas forcément, mais qui a plus de sagesse, de maturité, qui est apte, en tout cas, à porter son soutien et son aide. Il peut y avoir une notion de mariage, d'engagement dans le passé. Donc, ça peut être lié à ça. Le fait d'avoir été engagé dans une entreprise ou d'avoir été engagé dans une relation. Donc, dans l'avenir de cette journée, on a l'arène de coupe. Donc, l'arène de coupe, ici, ça nous parle de votre émotionnel, de l'état émotionnel intériorisé, quelque part, mais qui est assez bien. Vous allez vous sentir relativement bien au courant de ce week-end. On sent qu'il y a de la bienveillance, on sent qu'il y a de l'amour maternel, encore une fois de plus. On est vraiment sur l'amour presque inconditionnel. Et voilà, on est vraiment dans cette bienveillance. On se soucie des autres. On est dans la générosité également aussi. Donc, il y a vraiment le fait de se soucier des personnes qui vous entourent. Et de l'amour, en tout cas, que vous portez à ces personnes, il est sincère. Alors, votre atout, c'est le cavalier d'épée. Je vous disais ici, observer avant de communiquer, parce que votre atout, c'est la communication. C'est les échanges rapides. C'est d'être action-réaction. Votre atout, c'est vraiment de pouvoir analyser la situation et trancher dans le vif. C'est-à-dire que vous analysez, vous réfléchissez, vous posez le pour et le contre, vous faites une analyse et vous y allez. Vous tranchez et vous y allez. En tout cas, il y a cette notion de je prends une décision, je m'y tiens et j'y vais. Et je ne me retourne pas. Voilà où est votre atout. Comment est-ce que les autres vous perçoivent en 7 d'épée ? Aïe, 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 aïe. Alors, aïe ou aïe, c'est parce que je l'ai vu dans, je vous ai dit, dans le tarot grand luxe 7 d'épée. Les gens vous voient comme une personne stratégique, une personne qui est mentalement intelligent, qui analyse et qui, entre guillemets, sert ses intérêts. Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans la réalité, mais c'est comme ça qu'on vous perçoit, comme quelqu'un de très stratégique, de quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des chemins de traverse, d'accord ? Et une personne qui n'a pas peur de prendre des risques, même s'ils sont illégals, par exemple, ou qu'ils sont mal vus. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Comme quelqu'un qui est capable, en tout cas peut-être, de passer pour le méchant de l'histoire, justement pour vous en sortir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, vraiment, si on extrapole la situation, certaines personnes peuvent vous voir comme quelqu'un de manipulateur. Voilà, ça peut être vraiment ça. Mais bon, il y aura toujours des personnes qui vous verront comme ça, quoi qu'il arrive. On ne peut pas voir tout le monde entier qui nous aime. Il y aura toujours des personnes qui ne verront pas clairement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, on voit une image extérieure. Vos peurs et vos doutes. Bon, ben là, c'est les peurs. Effectivement, on a des peurs. Il y a une situation, en tout cas, dans laquelle vous ne voulez pas retourner. Peut-être pour ça qu'on vous voit en 7 d'épée. Vous avez vécu de la dépression, vous avez vécu des situations difficiles, un manque de sommeil, beaucoup d'angoisse également, voire même de la maladie pour certains d'entre vous. Maladie mentale, mais même maladie musculaire. Il peut y avoir une notion de muscle ou d'os. En tout cas, c'est corporel. Ce n'est pas au niveau des organes, mais c'est corporel. Ça peut être des douleurs sans forcément qu'il y ait une maladie. Vous voyez ? Ça peut être vraiment des douleurs musculaires, des crampes, des douleurs au niveau des os, ce genre de choses. Beaucoup de douleurs cervicales également. Je pense que là, vous avez l'espoir de vous sortir d'une situation compliquée sur le plan mental, au niveau de la tête. Vous êtes très intelligent, donc du coup, forcément, vous ne le montrez pas aux gens que ça ne va pas. Vous le gardez pour vous. C'est plutôt le soir, quand vous êtes seul, que ça rumine et ça tourmente un petit peu. Et effectivement, c'est pour ça qu'on vous voit comme quelqu'un de stratégique. Parce que vous masquez cette peur. Vous masquez en tout cas cette angoisse que vous avez. Mais vous avez réellement cet espoir de retrouver en tout cas une lumière au bout du tunnel. Ah, le résultat. Le résultat, c'est la papesse. Le résultat ici, c'est les connaissances et le savoir. C'est le fait aussi de chercher dans son intuition, dans son inconscient également. La papesse, c'est de savoir aussi rester en retrait. Pour moi, ici, dans le résultat de ce week-end, c'est que vous allez avoir une analyse de ce week-end qui va vous permettre vraiment de vous pencher sur la situation et d'y réfléchir. De vraiment, en tout cas, étudier. C'est vraiment ça. Pour certains, ça peut être vraiment de... Si vous êtes dans des études ou des formations, effectivement, vous allez passer votre week-end à réviser, à travailler, à... En tout cas, élaborer. On voit bien que l'aspect mental ressort beaucoup. Donc, vous allez beaucoup travailler le mental. Beaucoup de lecture, beaucoup de révision. Pour d'autres, c'est vraiment que vous allez vous pencher sur votre passé, sur les événements. Et peut-être essayer de comprendre pourquoi et comment. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la situation de ce week-end. Il peut y avoir aussi le fait de méditer avec la paplesse. Et puis, on peut tenter ici de travailler sur un projet. On peut se mettre à travailler sur un projet, à étudier le projet, à essayer de l'établir. Et puis, on peut se mettre à l'établir. Ok, la récompense et le foyer. Bon, la récompense, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous allez être récompensé, peut-être d'une semaine assez lourde, assez difficile. Vous allez peut-être pouvoir vous reposer parce qu'on voit la carte du foyer. Et que, voilà, le fait d'être chez vous peut vous faire du bien. Et il peut y avoir une réponse aussi par rapport peut-être à un bien immobilier, à une maison ou à un appartement. On a la carte du bien-être, du message, de la destinée, du hasard, de la chance, de la justice et de la femme. On a la carte du départ aussi, de la célébrité. Décidément, qu'il y a des bonnes cartes. Bon, je récupère ces deux cartes parce qu'on va un petit peu trop loin. Ce n'est pas lié au week-end de toute façon. Là, ça suffit. Trois cartes, six, c'est bon. Alors, on voit qu'ici, effectivement, il y a, au courant de ce week-end, on voit qu'il y a un message qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous faire du bien. C'est vraiment, là, le bien-être, on peut le voir un peu comme le Trois de Coupe. C'est quelque chose que vous allez probablement célébrer. Cette réponse, ce message qui peut provenir de la justice, d'accord, ou d'un bâtiment juridique, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose de légal. Ça arrive vraiment par chance, par hasard, d'accord ? Il y a vraiment, en tout cas, ce n'est pas quelque chose dont je pense que vous vous attendez. En tout cas, ce message, cette communication, on vous dit que c'est une destinée. C'est lié à votre destin, vous consultant ou consultante, d'accord ? Il y a une notion, quand même, de droiture, d'équilibre et de justice. Donc, soit c'est lié à la justice, soit c'est lié. En tout cas, ce hasard va apporter de l'équilibre dans votre vie. Je voulais prendre une autre carte. Non, pas celui-là. Ok, l'oméga. Quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment la fin de... Là, j'en d'autres textes, j'ai la carte de la clé. Donc, pour moi, il y a la fin d'une difficulté et on trouve la solution par rapport à quelque chose dans lequel peut-être vous êtes acharné pour trouver une solution. Ça peut être une fin de cycle pour certains d'entre vous. À la carte de la science, donc des connaissances et du savoir. De l'initiation. C'est peut-être lié à des études, lié en tout cas à des choses. En tout cas, pour moi, ce que je vous disais, c'est que vraiment, on va étudier soit sa vie personnelle, soit sa vie professionnelle, soit lié à une formation. En tout cas, on étudie. On étudie sur tous les plans. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais on étudie, en tout cas, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. On se prend la tête peut-être liée à des études. On se prend la tête peut-être liée à un passé ou à une situation financière. Bref, on voit que là, je vous ai dit, il y a une solution qui est trouvée. Ça va être la fin de cette situation. Parce que là, on a appris. On s'est initié. Et vraiment, pour certains, c'est vraiment lié à quelque chose que vous deviez apprendre sur le plan intellect. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, c'est bon. Vous êtes initié à cette situation. On a la carte de l'homme, de la mutation et de l'épreuve. Donc, il y a une évolution au niveau des épreuves, au niveau des challenges. On voit que c'est lié à tout ce qui est actif, à tout ce qui est lié à la matière avec la carte de l'homme. C'est tout ce qui est extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur de soi, c'est extérieur à soi. Mais ça peut être lié aussi à un homme. Parce que par la suite, on a la richesse, donc l'abondance, l'équité et on a la femme. Donc, on retrouve l'amour. Donc, il y a peut-être un équilibre qui va se faire sur le plan affectif et sentimental entre un homme et une femme ou deux hommes et deux femmes. On s'en fiche, ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve en fait un équilibre, on retrouve une abondance. Parce qu'au niveau des épreuves entre vous, pour moi, il y a une évolution, il y a une mutation. En tout cas, c'est la fin d'un passage difficile qui vous a permis d'apprendre peut-être l'un de l'autre, qui vous a permis d'apprendre sur vous-même également, de vous initier à une situation. On voit ici que malgré vous, la reine, la princesse d'épée analyse les choses. Donc, il y a vraiment cette notion d'analyse. Puisqu'on est dans un côté un petit peu sentimentaux, un côté sentimental, pardon. Ok, on a traité les problèmes familiaux. On a finance et carrière en dote-tech. Donc, effectivement, je pense qu'il devait y avoir peut-être certains problèmes financiers dans votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple. Que du coup, voilà, ça va, ça a demandé, il y a peut-être eu des conflits, des problèmes entre vous. Et là, voilà, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Mais ce n'est pas lié en tout cas à moi, aux parents. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est ça. Mais plutôt que c'est lié entre vous en tant que parent. D'accord ? Si vous avez des enfants. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui est lié à vos parents. Une situation peut-être que vous répétez. Et que vous allez en tout cas probablement ici comprendre et apprendre que vous faites peut-être une répétition de génération en génération peut-être. Donc en tout cas, vous vous élevez par rapport à ça. Voilà pour vous pour ce week-end du 15 au 16 novembre. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à lundi. Bye bye.